Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a encore une nouvelle fois plein de choses à voir On va parler équipement, on va parler de notre ami Baba qui est vraiment un ouf Je vais aussi répondre à une de vos questions qui revient très 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 régulièrement Mais pour commencer on va finir cette roue de la chance Alors quand je dis pour moi c'est la roue de la malchance Vous avez vu mon tirage d'hier, il était moisi d'ailleurs Excusez-moi les amis pour ce petit défaut sur le record de la vidéo d'hier Comme je vous l'avais mis en encart en bas Le tirage que je vous montrais n'était pas celui que j'avais fait pendant le record En fait il s'avère que j'avais eu un petit problème de record Donc excusez-moi les amis mais j'espère quand même avoir plus de chance là sur mes 6 derniers tirages Donc allez je fais le lancer à 50% on ne perd pas de temps Franchement je ne fais que des tirages moisis 8 têtes je n'en ai pas vu depuis tellement longtemps Alors après il va peut-être me faire mentir et m'en donner 3 et il va m'en donner 5 Là vous voyez je vais faire mon lancer à 5 Il va me donner 5 x 8 têtes Alors je n'ai jamais vu 5 x 8 têtes même en screen Je n'ai vu qu'une fois un screen 100% fiable où il y avait 3 x 8 têtes Je n'ai jamais vu plus si quelqu'un arrive à avoir un plus C'est vraiment qu'il faut qu'il aille voir ce que fait sa femme Parce que là c'est quand même tendu Alors moi on va voir déjà si je n'ai pas des trucs moisis Une tête c'est déjà bien Ça fait 3600 la tête ça fait quand même cher Pour le moment il n'y en a qu'une Est-ce que je vais avoir mieux ? De la nourriture c'est trop bien vraiment j'en avais besoin Deux têtes on est à 1800 la tête De l'or super 1800 la tête C'est vraiment un ratio tout pourri Mais au moins je récupère là les sculptures génériques Donc j'en ai 5 de plus C'est au moins ça de près Est-ce que je monte à 45 ou est-ce que je ne monte pas à 45 ? Est-ce que je monte à 45 ? Non je vais rester là Non on verra je vais réfléchir dans la journée Je ne devrais peut-être pas en record Certains d'entre vous m'ont dit d'arrêter de faire des tirages en record J'aurais sûrement plus de chance si je l'ai en fait en off Peut-être qui sait C'est peut-être de le faire pendant record Qui me porte malchance Je ne pense pas Je pense que j'ai été vraiment tout le temps malchanceux Ces derniers temps Ça fait vraiment quelques mois que ça ne marche plus Au niveau du calendrier des events N'oubliez pas Je vous saoule avec ça Mais vous m'avez tellement posé la question L'OAR samedi et dimanche On claque toutes ces PA Si vous êtes en KVK C'est là qu'il faut faire du point Ça n'arrivera plus durant le KVK Il reste 25 jours de KVK Si je ne dis pas de bêtises Il reste 24 jours 18h de KVK Donc l'OAR n'apparaîtra plus C'est le moment de claquer vos points d'action dessus Donc allez-y les amis On bourrinera tout le week-end Sinon au niveau des events Remplissez la réserve Bon ça c'est un event facile Vous récoltez On récupère quelques coffres avec Seon Deok Ou Ishida Ou Cléopathe Faites-vous plaisir Cléopathe Je ne vous en parle pas Mais franchement Je suis vraiment content de l'avoir expertisé Pour vous donner un exemple Vous le voyez Je suis à des packs de ressources C Niveau 1 C'est ce que me rapporte Cléopathe A chaque fois qu'elle va fermer Pour vous dire Quand j'ai fait ma première wing J'en avais plus de 100 000 en stock Que je n'avais pas claqué Donc j'étais bien content de les avoir Ça m'a permis de soigner Notamment au niveau de l'OR Parce que l'OR ça coûte une blinde Alors vous le voyez Là je suis bas en bois Mais du bois j'en ai tellement Que je pourrais remonter en 5 secondes mon bois Si vous regardez bien Là je n'ai vraiment aucune difficulté A mettre à 1 milliard S'il le faut sur le bois Mais en tout cas Les petits coffres de Cléopathe Ils font vraiment plaisir En fait au final Je suis content de l'avoir Et au niveau de mon KVK Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors si on retourne sur le classement Alors pas de gloire passé Sur le classement du roulement d'honneur Vous le voyez Le premier est toujours un 169 Avec 518 000 C'est un beau score Mais on le sait Il y a des marveries Il y a des joueurs énormes Avec des scores bien plus hauts Au niveau des alliances Et bien ils nous mettent une petite mine Le 169 Après avoir été longtemps premier On se retrouve deuxième Et là on a quand même 700 000 de retard Donc excepté Si on gagne le KVK Et en prenant les bâtiments On aura plus de points Sur la fin queue Mais sinon là C'est quand même très tendu Ils nous mettent une petite mine Le 169 Bien joué à eux Et pour les royaumes On le voit Le 12-14 est toujours premier Avec une très large avance Et on est toujours au coup d'à-coup Il n'y a que 300 000 d'écart Entre nous et le 359 Donc ça va être serré Ça va vraiment être Quand les terres du roi vont ouvrir Un truc de ouf Sachant que là Il va avoir masse points à prendre Puisque regardez On a Alors oui j'ai les ruines tout à l'heure C'est pour ça qu'en plus le record Je le fais maintenant parce qu'il est A 7h13 UTC Je vais devoir être aux ruines Et il est 5h40 Donc dans 1h30 Je vais devoir être aux ruines Donc dans 1h Il va falloir que je me prépare Pour être déjà sur le terrain Et on a l'hôtel du TN Comme je vous dis Qui va ouvrir dans pas longtemps On a les portes qui vont ouvrir Donc on va pouvoir aller se taper Et là il y en a qu'une Donc il n'y aura pas de mystère Et si vous regardez bien L'hôtel du TN Ça rapporte grave Plus 25 par minute De points d'alliance Et ça reste ouvert 2h Donc c'est tout bonnement énorme Et plus 75 en honneur individuel Mais bien évidemment Nous c'est le plus 25 qu'on vise Si le 169 l'a Tout le temps Ils vont s'envoler vraiment Si nous on arrive à l'avoir Et qu'ils ne l'ont pas On va leur revenir dessus Donc vraiment On espère réussir à faire Une belle performance Sur l'hôtel des ténèbres Mais bien évidemment Ce n'est pas gagné Passons à présent Les amis Aux équipements Et à ces petits screens D'ailleurs je tiens A remercier deux d'entre vous Particulièrement Une petite mention spéciale Pour Jarul Et pour Blue Days Qui m'ont vraiment envoyé Des documents de ouf Au niveau des nouveaux équipements Alors je ne vous en montre Que quelques-uns Là vraiment Je vais me focaliser Sur l'infanterie Puisque l'infanterie C'est vraiment Une très grosse classe Très jouée Et moi je l'apprécie beaucoup C'est pour ça que je vais vous montrer Les 7 infanteries Ce que ça donne à présent Mais je les ai tous Donc sûrement dans d'autres vidéos Dans la fin de semaine Ou la semaine prochaine Ou ce week-end Durant un live Je pense que ce week-end On va se faire un petit live Twitch Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Twitch Il est encore temps de le faire C'est simple Vous avez le lien Sur la page de mon site Sur la bannière Vous avez le lien Sur ma chaîne Twitch Et vous l'avez en description De toutes les vidéos Allez On arrête de parler Et on passe à ce premier set Regardez donc Ils sont très clairs Ils sont très bien faits Ces sets là Regardez le set infanterie Le plus basique Je dirais Enfin le plus basique Le plus intéressant Des basiques Parce qu'on n'est pas du tout Dans le basique On est déjà sur un set épique Donc on est sur un set De haut niveau On le voit là On est spécialisé Non spécialisé On fait les deux Temps estimé 272 jours C'est pas tant que ça Parce que c'est vraiment Un bon set Pour 272 jours C'est pas mal du tout Sachant qu'évidemment Avec tous les coffres Qu'on gagne maintenant A gauche, à droite Il y a moyen de très nettement Raccourcir ce délai là Donc avec les gants Le casque L'arme Les épées L'épée Du moins pas Les épées C'est un four au deuxième L'armure Le bas Et les bots On le voit On a plus 38% 38,5% En attaque On peut dire Ah oui C'est énorme Mais n'oubliez pas Qu'avec une seule arme On peut déjà prendre Plus 30% Lorsqu'on est en légendaire Donc ça Ce set là Il est pour les free players Les low spenders Et les middle spenders Là ils peuvent attaquer Ce set là Mais n'oubliez pas Que les méga baleines Avec leur set légendaire Ils vont quand même Vous déboîter fortement Mais ça reste un très beau set Plus 15% en défense Et plus 10,5% en vie C'est pas mal C'est un très beau set Moi j'aimerais bien L'avoir complet Je ne l'ai pas J'ai ni l'épée Ni le casque Et pour le pantalon Je ne suis pas focus Sur celui là Pour le moment Et encore une fois Plus de 72 jours C'est pour le faire une fois Si vous devez le faire 3 fois Parce que vous sortez 3 fils d'infanterie Ce que certains d'entre vous font Comme moi Par exemple Il faut vraiment compter Plus de 700 jours 800 jours même Donc plus de 2 ans et demi Donc ça commence à brûler Niveau délai On passe au deuxième set Donc c'est la même chose C'est des sets infanterie Faciles Enfin faciles Plus faciles à avoir Mais tout de suite regardez Si vous voulez faire Le pantalon légendaire On passe tout de suite A 416 jours On prend 140 jours 144 jours Dans la tête Mais en attaque Ça n'a plus rien à voir On a plus 42,5 En défense Plus 23,5 Mais on n'a plus de bonus de vie Donc ces deux sets là Sont des sets réalisables Pas trop difficilement Je dirais Je pense que n'importe quel joueur Avec du temps et de la volonté Sur une année par exemple Peut réussir à avoir ce set complet Pour son commandant Le plus performant Celui qui préfère jouer en infanterie Evidemment Je vous conseille là dessus Si vous voulez vous lancer Sur ce set là Personnellement Je vous conseille De faire en premier L'armure Et ensuite Les gants C'est vraiment Les deux pièces Que je vous conseille De faire en premier Celles qui apportent De mon point de vue Le plus davantage Et encore une fois Bien évidemment Par rapport à un set Légendaire entièrement Vous allez vous faire démonter C'est sûr Mais en tout cas De façon générale Ce set là Quand vous l'avez Vous avez un bon commandant Vous vous ferez peut-être Froisser par les mecs Les très grosses baleines Mais au final Je lisais des commentaires Assez intéressants Qui disaient Que le déséquilibre Qui est créé Avec les nouveaux sets Il est limité Puisqu'en fait Tout le monde Ou presque tout le monde A une très grosse baleine Au moins sur son serveur Qui est un lanceur de rallye Et qui va avoir Les meilleurs équipements Donc c'est sûr Vous rejoignez son rallye Et vous bénéficiez Des bonus De ses commandants Et de ses équipements Donc au final Tous les serveurs Vont pouvoir avoir Un niveau de jeu équivalent Et ça va faire plaisir Aux baleines Normalement Ça devrait se passer comme ça Évidemment Quand vous êtes face A des très très grosses alliances Qui ont plusieurs méga baleines Qui ont tous les sets Tous les rallyes Qui vont vous lancer Vous allez manger cher Mais vous ne serez pas Partout en défense au maximum Mais c'est comme ça C'est un jeu de pay to win On le sait Au niveau du comparatif Si on résume Et qu'on compare Sur ce dernier screen Les équipements On voit Sur les équipements Légendaires On a plus 20% Attaque Avec le bouclier Le casque Nous donne Plus 11% Défense L'armure Plus 11% Attaque Plus 7% Ennemis Ennemis Sur les gants Plus 11% Sur les jambes En attaque Et plus 7% Ennemis En défense On le voit Le casque Les gants Les chaussures C'est toujours de la défense Le bouclier Donc l'armure L'armure Le bust Et le bas de l'armure C'est de l'attaque Donc avec les accessoires optionnels Là il ne les a pas comptés Si vous regardez Si vous avez ce set légendaire Il y a quand même une différence Qui est pas négligeable Plus 47% en attaque Plus 29% en défense Et là vous le voyez C'est une arme à plus 20% On n'est pas sur une arme A plus 30% Comme on a pu les voir Le set de bonus Rajoute 3% en défense 10% en vitesse de marche Et 5% en attaque Donc vraiment là On est sur du set énorme Et évidemment là Pour le crafter Si vous voulez le faire Je crois Si je dis pas de bêtises Avoir vérifié On est à plus de 1000 jours Et là vous mettez pas un coin Une pièce de colas Parce que si vous rajoutez Une pièce de colas Vous en avez je pense Pour 150 ans à peu près Donc en tout cas On a la vue 3 sets Avec une petite variante Sur un set épique Et le set légendaire Et ça c'est les 3 meilleurs sets Pour l'infanterie actuelle Ce que je vous conseille De viser Encore une fois On commence par mon conseil Vous pouvez faire autrement Ça dépend des pièces Que vous avez Le buste Et les gants Sont vraiment 2 pièces A essayer d'avoir rapidement Qui apportent vraiment Les bonus Les plus intéressants A présent Les amis Passons à cette petite histoire Baba-esque Comme d'habitude Ça faisait très longtemps Que je vous avais pas parlé de Baba Vous pensiez que j'étais malade Non non pas du tout C'est juste Qu'il y avait d'autres activités Et Baba C'est fait à nouveau remarquer Puisque pour ceux qui ne le savent pas Baba a officialisé Le lancement de sa chaîne YouTube Alors vous allez me dire Oui il avait déjà une chaîne YouTube Il avait 12-13 000 abonnés Oui c'est vrai Mais il mettait que des vidéos courtes De quelques minutes Sans pitch Sans rien Et là il fait vraiment du stream Il fait des vraies vidéos Où on le voit Il fait du picture in picture Il fait du face time On le voit Il parle Il répond à vos questions Il a fait un premier gros live Qui était très sympa Il est déjà à plus de 20 000 abonnés Il avait 1000 personnes en live En même temps Pour son premier live Donc Baba C'est vraiment le mec De toutes les stats Ça va devenir très très rapidement S'il continue comme ça Le plus gros YouTuber Sur Rock A dépassé Chisgul J'en ai aucun doute Puisqu'il est vraiment Franchement On le voit dans son live Il est vraiment sympa Et gentil Ou du moins Il a l'air Et regardez ce que Baba Nous a fait Pour sa chaîne Pour le lancement de sa chaîne Il a demandé A la communauté Alors je vous ai mis Le post traduit Sur Facebook Il a demandé A la communauté De lui proposer un logo Alors d'autres YouTubers L'ont fait Ou le font actuellement De proposer A leur communauté De faire un logo Mais là Baba Vraiment Il a beaucoup trop d'argent Il ne sait pas quoi faire Dans la vie de son argent Donc très généreusement Et là ce n'est pas ironique Très généreusement Il le dit Il aurait pu demander A une boîte de com De le faire Mais non Il préfère demander A la communauté De faire participer Donc tous ceux Qui vont lui proposer des logos Il va mettre un sondage Des favoris De ses préférés Et sa communauté Votera Et le gagnant Baba Lui fera un virement De 500 dollars Payé par Paypal Donc ce n'est pas rien 500 dollars C'est quand même énorme Alors pour Baba Qui a plus d'un million d'euros Dépensés dans le jeu Et qui donc Je dois Quotidiennement penser Il doit mettre 1000 ou 2000 euros Par jour Dans le jeu 500 dollars C'est rien Mais c'est quand même Un très beau geste De sa part C'est la première fois Que je vois Une telle offre Sur Rock Un virement De 500 dollars Pour le logo Qui va gagner Alors avec ça Clairement Le lancement de sa chaîne Il va exploser Il va se créer Une communauté Énorme Très rapidement en plus Et ça contribue A ce que je vous disais A son capital sympathie Parce que Baba Encore une fois Personne On peut vous dire Plein de choses Sur Baba On peut lire Plein de choses Que ses choix De commandant Sont mauvais Que quand il se bat Il suicide beaucoup De troupes Etc Mais en tout cas Baba Il a toujours été là Pour son alliance Il a toujours Activement Acheté des coffres Donc tous ceux Qui ont joué avec lui Ont toujours dit Vraiment On se fait rincer C'est de la balle Il est ultra sympa Parce qu'il pourrait faire ça Dans son coin Il est toujours là Pour aider les autres Ceux de son alliance Et même quand on a vu Les clashs avec Ronnie Par le passé Dans les vidéos que je vous ai fait Il prenait vraiment position Pour la masse Et pas seulement Pour les baleines Donc vraiment Un joueur Qui est très sympa Et là une nouvelle fois Il nous le montre Il pourrait demander A n'importe qui Qui crée un logo Il aurait pu même Ne rien proposer du tout Et je suis sûr Que la communauté L'aurait fait Sa communauté Et même la communauté Rock L'aurait fait avec plaisir Mais non Là il propose 500 dollars Pour celui qui fera Son logo Donc si vous vous sentez Inspiré Donc beaucoup Proposent des logos Qui sont tirés De sites Qui permettent De faire des logos Et ce ne sont pas Des vraies créations artistiques Moi si vous avez L'âme d'un artiste Je vous conseille De faire un logo Original Et pas issu D'un site Qui permet de faire Des logos Ou des thumbnails Ou ce genre de choses Proposez lui un logo Et si ça marche pour vous Moi je serais content Si l'un d'entre vous Arrivait à gagner Si c'était L'un de mes abonnés Qui gagnait Je serais vraiment content Pour lui Date de soumission Maximum Le 31 août A minuit UTC Donc 23h59 UTC Pour pas qu'il y ait de doute Sur le fait Que ce soit le 31 Ou le 1er septembre Donc n'hésitez pas A participer Faites un beau logo Écoutez Et essayez de remporter 500 dollars Je serais très content Pour vous Si vous remportez ça Et si vous vous demandez Est-ce que je vais participer Non je vais pas participer Pour la simple et bonne raison Que je suis pas Le boss Pour faire des logos Et aller chercher Un truc sur un site tout fait Et juste le customiser Comme on voit Il y a plein de propositions Je trouve pas ça Vraiment intéressant Et je trouve pas ça Forcément Très respectueux Pour la proposition De Baba Sachant que tout ça En plus doit être libre de droit Puisque quelque part Et en plus Il l'achète avec ses 500 dollars Voilà pour la partie Si Baba Est-ce que Baba A trop d'argent Mais ça On le savait Je ne vous apprends Rien là-dessus Pour finir les amis Je vais répondre A une de vos questions Qui revient Très très régulièrement Ces derniers temps C'est un petit peu Le sujet du moment Le sujet Huawei Et Lab Galerie Pourquoi Vous êtes plein A m'avoir posé de questions Et quand je dis plein Vous êtes au moins Une vingtaine A me l'avoir posé Pourquoi Je ne parle pas De Lab Galerie De Huawei Alors déjà Je vous fais mentir Puisque j'en parle là Il faut savoir que Huawei Essaye de pénétrer Le marché De Lab Galerie Puisqu'ils se sont fait Sortir Par les lois américaines Ils n'ont plus le droit D'utiliser Android Donc du coup Ils n'ont plus accès Au Play Store Comme ils le souhaiteraient Et donc Huawei A lancé son propre store Après ils auraient pu Avoir l'envie De le faire Depuis longtemps Mais ça leur a donné L'occasion Cette nouvelle restriction Légale Liée aux Etats-Unis Aux boîtes américaines Qui ne peuvent plus Leur vendre Leur produit Donc Huawei essaie De pénétrer le marché Et ils sont Ultra agressifs En France Alors agressifs Très présents Ils veulent vraiment pénétrer Le marché français La boîte Huawei De son intégralité Pas que liée à Lab Galerie Au niveau de tous les équipements Qu'ils vendent Ils essayent vraiment De mettre une grosse force De frappe En Europe Et particulièrement En France Et ils ont contacté Plusieurs youtubeurs Rock Alors pourquoi Rock Parce que Rock C'est un jeu Qui génère beaucoup d'argent Et ils ont pris Parmi les jeux Les plus cotés Je le sais Parce que c'est quelqu'un De chez Huawei Qui me l'a dit Ce que je vous raconte là C'est pas moi qui spécule Et donc ils ont contacté Les youtubeurs Rock français Qu'ils aient un petit peu de vue Ils ont proposé D'être sponsorisé Alors d'être sponsorisé De façon comme on le fait Pour tous les stores C'est à dire que Tous ceux Qui téléchargeront Ou feront des achats Par Lab Galerie Et qui auront installé le jeu Ou qui seront venus Avec un code Lié aux youtubeurs Il y aura une part Qui sera renversée Aux youtubeurs Notamment Il y a ce type là De partenariat Qui a été mis en place On me l'a proposé J'ai refusé Après avoir discuté avec eux Alors vous me demandez Pourquoi j'en parle pas Alors déjà la première raison C'est que j'ai refusé De travailler avec Huawei Pourquoi ? Parce que Comme je l'ai mis sur un poste Facebook Pour répondre à l'un d'entre vous Je suis très méfiant Concernant cette entreprise Elle est sous Actuellement Elle a plusieurs enquêtes en cours Notamment au niveau Des soutiens financiers Qu'ils ont Au niveau des données Qu'ils récoltent Par exemple Sur les antennes 5G Il faut savoir Qu'il y a des grosses discussions Pour que leurs antennes Soient interdites En Europe Comme c'est le cas Aux Etats-Unis Etc Donc il y a quand même Pas mal d'histoires Liées c'est sûr A des choses qui nous dépassent Autour de Huawei Donc personnellement Je reste spectateur Et je ne contribue pas à ça Imaginez il y a un problème De vol de données massif Si je vous avais dit D'aller sur l'app galerie Et qu'il y avait des problèmes Par rapport à vos données Bah moi même quelque part Je me sentirais responsable Donc je préfère me tenir écarté Par rapport à ça Et ne pas vous dire D'aller sur ce store là Alors après d'autres me disent Oui mais on y gagne beaucoup Les packs sont beaucoup moins chers Sur l'app galerie C'est normal Il faut savoir que Sur un wallet market Comme le play store Ou l'appel store Il y a un ticket Qui est à 30% Pris par l'appel store Et le play store Je vous l'ai déjà dit Et donc l'app galerie Il prend moins Donc comme ils prennent Moins de commission Forcément Et bien Les packs sont moins chers Et en plus Ils veulent pénétrer le marché Donc forcément Ils ont un intérêt A ce que ça soit moins cher Mais Il faut savoir Au delà du prix Actuellement Lilith n'a pas fait de connecteur Pour que vous puissiez Linker votre ancien compte Sur Le nouveau market Donc en gros Si vous installez le jeu Par le store Huawei Et bien Vous ne pourrez pas Retrouver votre compte Vous devrez créer un nouveau compte Donc si vous créez un nouveau compte Que vous commencez Avec l'app galerie Ça fonctionnera Sinon Vous ne pourrez pas Récupérer pour le moment Votre compte Et ça Ça dépend que de Lilith Il suffit que Lilith crée un connecteur Et là vous pourrez le faire Mais pour le moment Ils n'ont pas l'air pressés Du tout De le faire Pourtant Ces deux boîtes chinoises Entre elles Elles pourraient céder Mais il y a sûrement Des raisons financières Liées à ça Donc voilà un petit peu Pour cette histoire App galerie White market Et en plus On pourrait avoir Des surprises à l'avenir Puisque pour ceux Qui n'ont pas suivi Cette histoire Epic Games Depuis la fin De la semaine dernière Un procès à Apple Alors Epic Games C'est Fortnite Donc celui très très lourd C'est une multinationale Qui fait des dizaines De milliards d'euros De chiffre d'affaires Attaque Apple en justice Justement A cause de cette position Dominante Et ils font pareil Avec Google Pour ce ticket d'entrée À 30% Donc si Epic Games Gagne le procès Face à Apple Il se pourrait Qu'on puisse faire Des achats en direct Plus en passée Par le wallet Dans tout ce qui est Achat in app Et donc ça diminuerait Très fortement Le prix des packs Puisque ça pourrait Baisser jusqu'à 30% Alors évidemment Il y aura toujours Une marge Donc ce ne sera pas 30% Mais ça pourrait faire Fortement baisser tout ça Donc voilà pourquoi Je ne vous en parle Pas plus que ça Il y a plein de Youtubers Qui le font Français, Anglais Chinois Toutes les langues Donc n'hésitez pas Aller les voir Si vous voulez plus d'infos Par rapport à ça En tout cas Je ne pense pas Qu'ils vous disent Ce que je viens de vous dire là C'est pour ça Que moi Mon choix actuellement N'est de pas me prononcer Dessus Et d'attendre En revanche Dès le moment où tout sera réglé Que ça roulera Et que je trouverai ça Parfaitement clair Et juste pour tout le monde Et que je n'aurai aucune inquiétude Sur vos données ou autre Evidemment Je serai parmi les premiers A vous en parler Comme je l'ai toujours fait D'ailleurs Sur toutes les autres infos Off Ou de la planète rock Qui gravite autour du jeu Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Les amis Vous êtes toujours au rendez-vous Depuis la reprise Et ça me fait vraiment plaisir De partager avec vous Actuellement Chacune de mes vidéos Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour justement être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo